Qu'est-ce que l'entrée de Marie au Temple ? Ils aiment à raconter l'histoire de leurs héros ou de leurs personnages les plus importants. Ils aiment à raconter cette histoire pratiquement à partir de leur naissance et même pratiquement aussi parfois à partir de la naissance de leurs propres parents. C'est quelque chose qui est commun dans toute l'Antiquité. Donc ne soyons pas étonnés qu'on ait voulu raconter la naissance de Jésus parce que vous savez très bien que les évangiles ont d'abord été écrits à partir de la Passion, à partir du kérigme. Le Christ est mort et ressuscité pour nous et c'est seulement après avoir écrit la Passion, donc les évangiles de la Passion, que petit à petit on a raconté l'histoire de la vie publique du Christ et puis jusqu'à sa naissance. Et pour dire que ce n'est pas automatique, c'est que sur nos quatre évangiles canoniques, il n'y en a que deux qui parlent de la naissance de Jésus et pas de la même manière. Alors on pourrait faire toute une étude aussi. Pourquoi on n'a pas exactement la même configuration chez Luc et chez Matthieu pour la naissance de Jésus ? En ce qui concerne Marie, que nous appelons, bien que ça puisse être un peu difficile pour des oreilles juives, que nous appelons la mère de Dieu, que nous appelons nous dans notre tradition la mère de Dieu, pour Marie, il en est de même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la mère de Dieu a été cette porte du ciel pour nous, comme le dit la tradition, puisqu'elle nous a ouvert les portes du paradis par le fait qu'elle a accueilli dans son sein le Verbe de Dieu, à partir du moment où on la voit dans l'évangile comme mère de son fils, à ce moment-là, la tradition a voulu essayer de raconter qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire comment Dieu prépare, comment Dieu prépare une vocation, comment Dieu prépare une mission, et ça c'est très important. Et c'est pourquoi les évangiles apocryphes, donc ceux qui n'ont pas été gardés comme canoniques dans la tradition de l'Église, ont raconté l'histoire de la rencontre de Joachim et Anne à la Porte Dorée, et la naissance de la mère de Dieu, et son entrée au temple à l'âge de trois ans. Alors, on ne va pas reprendre ça, puisqu'on l'a vu hier assez longuement, on a regardé tout, mais ce que je voudrais en profiter, juste faire un petit excursus, et pour vous montrer aussi à quel point même les évangiles apocryphes ont, je ne vais pas dire copié, parce que bon, vous savez que la mise par écrit des traditions juives peut être plus tardive, mais ce n'est pas parce que la mise par écrit est plus tardive que la tradition orale ne circulait pas déjà totalement de manière orale. Et donc par conséquent, on ne sait pas qui précède quoi. On ne sait pas d'une manière historique, d'une manière académique, puisqu'on n'a pas les textes. Mais on sait que quand même la tradition orale, elle fonctionnait très bien et beaucoup mieux que nous aujourd'hui qui avons des livres tout le temps chez nous. Et donc voilà ce que la tradition orale d'Israël, je ne vais pas tout vous lire, mais dit à propos d'Abraham. Donc Abraham, c'est une des plus grandes figures, c'est la première grande figure, la figure de croyant, la figure de croyant qui est arrivée jusqu'à nous en tant que chrétien dans nos évangiles et dans les épîtres de Paul. C'est le père des croyants et également pour nos frères musulmans. Donc c'est une figure, mais absolument majeure. C'est le tournant du monothéisme est avec lui. Et il y a eu, Abraham vivait sous un tyran qui s'appelait Nemrod. Et Nemrod avait défendu, il y avait une défense d'avoir des enfants, etc. Enfin, il y a quelque chose d'un peu similaire avec ce qui se passe avec Moïse dans le livre de l'Exode. Et donc, quand la mère d'Abraham est enceinte, elle commence à être paniquée, parce qu'elle sait que cet enfant est menacé. Et voilà ce que dit le Midrash. « Quand arriva le moment où la mère fut remplie de frayeur et de crainte, elle quitta la ville pour errer du côté du désert. » Donc elle ne veut pas accoucher chez elle. « Elle se rendit au bord du fleuve jusqu'au moment où elle trouva une grande caverne. Elle s'y réfugia et y coucha. » Donc elle se réfugie dans une caverne, dans une grotte. Vous sentez déjà les échos. « Le lendemain, elle fut prise par les douleurs de l'enfantement et elle mit au monde un fils. » Écoutez bien ça. « À sa naissance, la caverne s'emplit d'une grande lumière, car la figure de l'enfant rayonnait comme le soleil levant. » Or, le soleil levant, c'est le vocabulaire typique de la tradition grecque pour parler du Christ. « Anatolée ». D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez, il y a un nombre de résonances qui sont absolument majeures. « Ce petit enfant fragile qui était né, c'était notre ancêtre Abraham. Que la paix soit sur lui. La joie maternelle fut de courte durée. La mère s'assit et se mit à pleurer. En son cœur, elle parlait en ces termes à son fils. « Malheur à toi, mon fils, fruit de mes entrailles. Malheur à toi, car je t'ai mis au monde en ce moment sous l'impie roi Nemrod. C'est à cause de toi que cet impie abominable a massacré 70 000 enfants chéris. Pour toi aussi, j'ai peur de ce décret terrible et effrayant. Pour toi comme pour moi, ne vaut-il pas mieux que tu agonises et que tu meurs dans cette caverne plutôt que de te voir égorger sans soirs d'or, le chandelier, la table sainte, l'arche d'alliance. Qu'elle a reçu tous ces noms de manière mystique. Parce que dans sa vie, elle a une ressemblance avec chacun de ces objets du temple. Et vous savez que ces objets étaient les objets les plus sacrés, les plus saints. Et d'ailleurs, ce texte le montre bien. Et que tout cela est d'une éminente sainteté. Donc, qu'est-ce que veulent nous dire les saints-pères ? Les saints-pères sont en train de nous dire que cette petite fille de trois ans qui entre dans le temple, elle entre dans quelque chose qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle. Elle est déjà le temple. Ou en tout cas, elle est en train d'être préparée à être le temple. Alors, je fais tout de suite une petite parenthèse. Quand saint Paul nous dit, vous êtes le temple de Dieu, là non plus, il ne l'a pas inventé. Il l'a aussi reçu de la tradition juive. Puisque la tradition juive nous disait déjà avant Paul qu'il y a le temple, le temple terrestre et le temple céleste, et que chaque personne peut être un temple. Comme chaque personne peut être une Torah vivante. Donc, là encore, nous avons des ponts. Et donc, si nous sommes tous appelés à être le temple de Dieu habité par le Saint-Esprit, la mère de Dieu est pour nous particulièrement le modèle, l'exemple de celle qui va nous guider pour acquérir, entre guillemets, le Saint-Esprit, comme dit Saint-Séraphin de Saroff, et par ce Saint-Esprit, devenir éminemment saint, comme tous ces objets du temple, et notamment l'autel. Ensuite, il y a l'idée de consécration. Tu consacreras avec son mobilier, et elle deviendra chose de sainte. Tu consacreras l'autel, et il sera d'une éminente sainteté. Donc la consécration, la kédoucha, la sainteté, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la tradition d'Israël, qui est arrivée jusqu'à nous. Et puis il y a l'idée de la nuée qui couvre la demeure. Et la nuée, c'est finalement une sorte de présage de cette nuée du Saint-Esprit qui descendra sur la mère de Dieu pour qu'elle soit couverte de l'ombre du Saint-Esprit et qu'elle puisse engendrer le Verbe de Dieu. Je ne sais pas si ce petit texte vous était familier tout de suite d'emblée, mais en fait on a tous les éléments de cette consécration de la mère de Dieu, de ce à quoi elle est amenée à devenir, donc le temple du Saint-Esprit et le réceptacle du Logos. Et également, il est question à la fin du texte, donc que Moïse ne peut pas pénétrer dans la tente. à cause de la nuée qui repose en elle. Donc vous sentez. C'est-à-dire que vous savez très bien que, pour ceux qui savent, que le temple comporte trois parties et que la troisième partie est le Débir, c'est-à-dire le Kodesh Akodashim, le Saint des Saints, et que dans le Saint des Saints, nul n'avait le droit d'entrer, sauf le grand prêtre, une fois par an. Et encore, après des semaines de purification, très complexes, avec des règles très très précises, justement pour qu'il soit lui aussi d'une éminente sainteté. Ici, on nous dit, Moïse ne peut même pas entrer dans la tente de Réunion. Donc ça nous montre que même Moïse, qui est le plus grand, qui est le plus grand de la Torah, qui est lui qui a passé 40 jours et 40 nuits auprès de Dieu, qui a été comme un ami, Pé-Alpé, il lui parlait Pé-Alpé, bouche à bouche, comme un ami. Même Moïse, il ne peut pas entrer dans la tente. Donc c'est une manière très subtile que les saints-pères en nous disent, il ne peut même pas accéder au niveau de la sainteté de la mère de Dieu. C'est normal, puisqu'il n'a pas accueilli le logo sans son saint. Mais vous sentez que tous les éléments qui nous sont précieux à connaître, pour découvrir à quel point les saints-pères ont cette conscience de la sainteté de la mère de Dieu dès sa naissance, dès son entrée au temple à trois ans. Alors ensuite, on peut dire aussi que le fait que Moïse ne puisse pas entrer, puis le fait qu'il se voit,